Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit glitch qui va vous permettre d'avoir une couleur modée. Je comptais aussi vous sortir aujourd'hui une vidéo d'un glitch de duplication en solo. Malheureusement, j'ai quelques petits problèmes pour la tournée parce qu'il est un petit peu aléatoire et je rencontre plein de bugs. Je ne veux pas vous présenter un glitch auquel je rencontre des bugs et auquel je ne saurais pas les résoudre. Enfin bref, on s'en fout parce qu'il est déjà sur mon application. Donc si vous voulez le connaître, vous téléchargez mon application. Là, on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre d'avoir une couleur modée. Alors ce glitch va vous coûter quand même très cher, mais je vous le présente quand même. Ça reste un glitch, j'ai dit que je vous l'ai présenté tous, donc je vous l'ai présenté tous. Donc c'est parti, pour faire ce glitch, vous aurez besoin d'avoir le bâtiment de l'Arena. Vous aurez besoin de l'Arena et de son atelier pour pouvoir transformer un véhicule. Vous aurez aussi besoin d'acheter un véhicule à transformer. Donc bien sûr, vous allez sur Arena War, véhicule à transformer et vous en achetez un, soit avec tarif spécial, soit 100. Une fois que vous l'avez reçu, vous montez dedans et vous allez faire flèche de droite pour aller dans l'atelier. Une fois que vous serez dans l'atelier, vous devrez mettre votre couleur crew, parce qu'effectivement, ce glitch va vous permettre d'avoir une couleur crew mat, c'est-à-dire vraiment foncée sans couleur. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'atelier, vous sélectionnez les couleurs et vous mettez en crew. Donc regardez, une fois que vous l'avez mis en crew, vous voyez bien que là, ça brille, etc. Vous allez aller dans Transformation et vous allez transformer votre véhicule, soit en Apocalypse, soit en Cauchemar. Anticipation, je ne sais pas si ça fonctionne, je sais que ça fonctionne en Apocalypse et Cauchemar. Donc voilà, regardez, je transforme mon véhicule en Apocalypse et vous voyez bien que j'ai une couleur crew qui est mat, qui ne brille pas. Et que si vous avez une couleur crew marron, ça pourrait faire un vieux véhicule tout cassé. Pour ceux qui me disent, ouais, de toute façon, c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Ben non, regardez, si vous mettez une couleur crew, vous voyez bien qu'elle brille. Donc c'est bien un glitch qui vous permet d'avoir une couleur crew modée. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez une petite couleur d'incré. Voilà, vous la mettez par exemple rouge Torino et voilà, vous êtes content, vous avez fait une petite couleur modée. Donc vraiment, c'est un petit glitch, je vais vous dire, moi je vais vous dire très clairement, c'est des types de glitchs que je trouve inutiles. Mais comme ils sortent et comme je sais que certains peuvent aimer, parce que ça peut faire stylé sur certains véhicules de l'arène, et ben je vous le présente, comme ça maintenant vous savez faire, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace, over. Sous-titrage ST' 501